Alors nous sommes le dimanche 3 septembre 2017, nous sommes à Leval, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Alors je suis monsieur le maire, n'est-ce pas, monsieur Bernard Saulnier, et c'est ma première mandature. C'est une tradition qui maintenant existe depuis de nombreuses années, c'est monsieur Gauthier, l'ancien maire décédé depuis, qui avait à l'époque relancé cette manifestation, qui est une manifestation historique. Nous parlons bien entendu de la foire à la saucisse et au boudin. Il y a du monde. Alors il y a énormément de monde, et j'espère qu'on en aura encore plus dans la journée, puisque là nous sommes encore un peu de bonheur. Mais nous avons énormément de participants surtout, et ce qui est intéressant c'est la représentation de tout le terroir, en fait pratiquement d'une partie de la France. Ça se tient sur deux jours, le samedi et le dimanche. Nous venons de vous voir le dimanche, vous étiez là le samedi, comment ça s'est passé ? Alors très bien, alors vous savez qu'il y avait une ambiance fabuleuse. C'est ce que j'ai entendu, oui. Le départ du samedi, du monde aussi bien sûr. Beaucoup de monde dans les rues, beaucoup de monde pour venir voir les commerçants qui exposent et qui vendent des produits, je dis bien encore une fois du terroir, qui sont de vrais produits, n'est-ce pas, pour beaucoup d'ailleurs des produits bio. Et je ne peux que les remercier de leur présentation, et je sais que tous les ans ils sont participants. On va parler bien sûr de quelque chose qui m'amène ici, et c'est un petit peu comme ça d'ailleurs que je vous ai découvert. Moi j'ai commencé avec Soliespont, avec la fête de la figue et puis la confrérie. Je suis rentré dans le monde de la confrérie, vous le savez. On découvre ça avec des yeux un petit peu carquillés parce que c'est un chouette spectacle. On retrouve un peu le spectacle qu'on avait puisque, vous le savez, on était à la figue dimanche dernier. On a vu les gens de chez vous d'ailleurs, puisqu'on va parler bien sûr du fait que vous recevez les gens et que vous allez ailleurs aussi. Alors, nous allons dans toutes les communes, dès l'instant où il y a une représentation pour, bien entendu, favoriser le développement de nos produits. Et là, vous venez de parler de la figue, mais vous avez aussi le petit pois de Rougier. Vous avez beaucoup, beaucoup de fruits ou légumes. La prune bientôt. Tout à fait. Et puis, je pense que là, ça fait partie justement de cette qualité de vie que nous recherchons. Et je pense que nous ne sommes pas les seuls puisque beaucoup de monde nous rejoignent, bien sûr, dans ces deux jours. J'ai posé, vous le savez, j'ai interviewé Jacques Lignati, donc à la radio au téléphone. Je lui ai posé la question de savoir ce que ça faisait quand on était dans une confrérie. Et moi, je vais vous poser la même question. Alors, bien sûr, vous êtes le maire ici. Mais quand vous voyez justement les confréries ici au Val, ça fait quoi ? Outre le beau spectacle, ça représente quoi ? Non, mais tout à fait. Déjà, la qualité associatif. Parce qu'il ne faut pas oublier que dès l'instant où vous faites partie d'un mouvement, ça fait quand même le fait que tout le monde puisse se côtoyer, échanger. Et puis aussi, propulser, n'est-ce pas, un peu toutes ces valeurs que nous comptons faire passer au-delà de notre commune. On va bien sûr parler aussi de l'endroit où on est, puisque vous le savez, c'est la première fois que je vais vous voir. Donc, ravi d'être ici, de découvrir par la même occasion la ville. On va d'abord situer, et c'est ce que je fais d'habitude quand j'interview les gens au téléphone. On commence déjà à parler de la ville, la situer géographiquement. Alors là, nous sommes donc à 5 km de Brugnole, donc tout le monde de Cége, sur la route de Carces. Donc, une voie, j'allais dire, qui est souvent empruntée par les personnes qui viennent visiter notre belle région, notamment pour monter vers le Verdon. Alors ça, c'est donc le premier point, c'est sa situation géographique. Ensuite, ici, nous sommes sur une des places, puisque le Val-Gran comporte deux, c'est la place Louis Fournier, avec donc le foyer municipal qui nous fait face, et qui représente aussi un espace suffisant pour ce genre de manifestation, puisque hier soir, il faut savoir quand même que nous avions ici même 400 repas de servi, donc c'est quand même important, et que ce soir, nous en attendons pour 900. Ensuite, il ne faut pas oublier non plus la deuxième place, qui est la place Gambetta, qui a été rénovée il n'y a pas bien longtemps, et qui fait partie aussi, bien sûr, de ces endroits où nous avons le plaisir de nous rencontrer, avec deux bars qui sont situés sur les bas côtés de cette place, et comme nous avons décidé de fermer la place pendant les jours de week-end notamment, et bien sûr, lorsque nous avons des manifestations, ça permet quand même à la population de pouvoir s'y retrouver dans un endroit, je dirais même pratiquement idyllique. Alors nous sommes sur la deuxième journée de la manifestation, comment vous voyez ça, vous, du côté mairie ? On va le ressouligner quand même, on en a parlé avec Jean lors de l'interview par téléphone, le concours que vous apportez, ça c'est important. C'est certain que nous donnons quand même, nous, enfin c'est tout à fait normal, vu l'ampleur de cette manifestation, une subvention. Donc ça c'est un point quand même qui est, je pense, important, et pour eux et pour nous, et puis nous mettons à contribution, bien sûr, notre personnel, la police municipale, tout ce que nous pouvons, comment dirais-je, faire en sorte que ça puisse soulager, bien sûr, cette association, et puis leur donner tous les moyens, de façon à ce qu'elle puisse être de grande qualité, et je pense que vous verrez que ce soir, on ne pourra que s'en féliciter. Sous-titrage Société Radio-Canada